Je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de débloquer toutes les variantes d'armes qui sont dans la boutique de Modern Warfare 2 et ce gratuitement, c'est juste un truc de malade les mecs, vous allez voir. Alors pour réaliser ce glitch c'est très très simple, vous allez tout simplement en mode partie classée, donc regardez je vais en partie classée, voilà, ensuite vous allez dans armes, vous allez dans votre attirail, vous créez une classe, vous choisissez l'arme que vous voulez, vous pouvez choisir n'importe quelle arme, ça fonctionne avec toutes. Donc regardez, là par exemple je vais choisir avec la TAC 56, soit j'appuie sur carré pour aller directement dans la boutique, soit je fais X et j'appuie sur R1 pour aller dans la boutique. Donc quand vous êtes dans la boutique, vous avez toutes les variantes d'armes qui sont disponibles dans la boutique et là vous allez pouvoir les utiliser gratuitement. Donc par exemple, regardez cette variante, si je clique sur X, ils vont me dire voilà ça coûte 2400 code points, voilà si vous voulez acheter, vous appuyez sur carré. Mais moi je ne vais pas l'acheter, je vais tout simplement appuyer sur la touche qui est indiquée en bas de l'écran, comme vous pouvez le voir, il est marqué appuyer sur L2 pour équiper l'arme et ouvrir l'armurie. Donc j'appuie sur L2, au KLM comme ceci, et là tout simplement mon arme a été équipée. Alors vous allez pouvoir l'utiliser en partie classée uniquement, parce qu'on ne sait pas encore l'exporter en partie publique normale ni sur Warzone, mais en partie classée vous allez pouvoir utiliser n'importe quelle variante de la boutique gratuitement. Le seul truc qu'il faudra faire attention c'est, si maintenant vous avez un point d'exclamation comme ceci, il faudra enlever l'accessoire parce que vous ne pouvez pas utiliser cet accessoire-là en mode partie classée, il est interdit. Donc vous l'enlevez tout simplement et vous le remplacez par un autre, vous allez mettre une petite lunette si vous voulez, voilà. Ensuite vous faites rond, 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 et là encore rond, et là vous pouvez voir que dans ma classe, j'ai l'arme en question, et je l'ai eu gratuitement, simplement en appuyant sur L2. C'est même le jeu qui me le propose, alors je pense que Call of Duty s'est complètement foiré en faisant cette petite option. Franchement ça me fait rire parce qu'ils ont abusé, je ne sais pas comment ils ont fait pour faire cette connerie-là, mais ils l'ont fait, et franchement moi j'en profite, et n'hésitez pas d'en profiter parce qu'en réalité c'est même pas un hack, c'est même pas un glitch, c'est un bug de leur part, donc voilà, profitons-en tant que c'est possible. Alors il y a une autre solution aussi si vous voulez tester encore plus d'armes, donc par exemple vous voulez acheter un truc dans la boutique de Call of Duty, et vous voulez tester l'arme tout simplement, voir les effets de balles, l'effet de camouflage, l'effet de l'arme en elle-même tout simplement, ce que vous faites c'est que vous allez tout simplement en partie privée, voilà vous créez une partie privée, soit vous allez dans Call of Duty, soit vous allez en mode standard, peu importe, vous allez dans arme, et là vous allez tout simplement créer une nouvelle arme, donc on va créer une, hop on va choisir ici, voilà, je l'avais déjà fait en fait, mais regardez, on va choisir n'importe quelle arme, par exemple on va choisir la STB, voilà, on clique sur X pour aller dans la boutique, donc là il n'y en a que deux, il n'y a que deux variantes, donc on choisit la variante, bam, non, on ne la choisit pas en appuyant sur X, mais on la choisit en appuyant sur L2, même s'il n'est pas affiché, ça fonctionne quand même en partie privée, donc c'est ça qui est assez ouf, donc là j'appuie sur L2, bam, ça me sélectionne l'arme, je fais rond, je fais rond, je fais rond, et là vous pouvez le voir que je l'ai dans ma classe, et maintenant je vais pouvoir la tester en partie privée. Donc franchement ce glitch est assez incroyable, donc profitez-en un maximum avant que ce soit patch, et si maintenant il y a d'autres glitchs qui vous permettent de sauvegarder les classes que vous avez glitchées de la boutique, pour les utiliser en partie multi ou en warzone, bah franchement je vous ferai une vidéo directement dessus, si maintenant il y a un glitch comme ça qui sort.